... Tout au long de notre saison, les jeunes artistes de l'Opéra Studio seront présents dans des opéras, les heures lyriques, certains ballets et de nombreux projets de médiation culturelle. Mais ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est de notre opéra volant, l'adaptation des Trois Brigands. En effet, cet album jeunesse a vu grandir plusieurs générations d'enfants. Il est signé par l'un des plus brillants illustrateurs de son temps, estrasbourgeois d'origine, Tommy Ungerer. La musique sera composée par Didier Puntos qui a déjà collaboré avec l'Opéra Studio pour l'Enfant et les Sortilèges. Le livret et la mise en scène seront confiés à Gilles Rico. L'histoire est simple, trois brigands vêtus de longs manteaux noirs et coiffés de grands chapeaux noirs se cachent le long des routes les soirs de pleine lune et détroussent les voyageurs. Le premier est équipé d'un tromblon, le deuxième d'une hache et le troisième d'un soufflé. Un jour, ou plutôt un soir, ils ne trouvent qu'une petite orpheline dans une calèche. Puisqu'il n'y a rien d'autre à voler, ils l'emportent et l'installent confortablement dans leur caverne. Depuis ce jour, les trois brigands se mettent à la recherche d'enfants abandonnés et font le bien autour d'eux. Pour vous raconter cette histoire toute simple et pourtant pleine d'une profonde humanité, vous trouverez aux côtés des jeunes artistes de l'Opéra Studio, une narratrice ainsi que des musiciens de la Haute École des Arts du Rhin. Tout ceci dans un dispositif scénique léger qui parcourra tout le Grand Est. Alors rendez-vous épris pour ce spectacle accessible à tous. Les artistes de l'Opéra Studio ainsi que la joyeuse troupe des trois brigands seront heureux de venir à votre rencontre sur les chemins de notre belle Alsace. Les artistes de l'Opéra Studio ainsi que les deux